Bonsoir à tous et à toutes, et écoutez, je suis très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau. Donc je vous rappelle qu'on est à la synagogue d'Anguin, au 47 rue de Malvis, qui va nous rejoindre en présentiel avec un plaisir. Le cours est censé démarrer vers 8h30, voilà, à peu près. Alors on va essayer de traiter un sujet qui se trouve dans la paracha de Pinchas. Alors, il faut savoir que la paracha de Pinchas, elle démarre un sujet, en fait, qui a déjà été commencé, la paracha qui précède, puisqu'on sait que, en fait, les Bdé Israël, oui, en fait, se sont débauchés. Voilà, il y a eu de la débauche. C'est-à-dire que Bilham, la seule manière qu'il a trouvée de pouvoir faire, de nous accuser, de nous condamner et de pouvoir exécuter une sanction sur nous, c'était de nous faire tomber dans la débauche. Et donc, qu'est-ce qu'il a été jusqu'à faire ? Jusqu'à débaucher carrément les filles de Midiane. Ils ont prostitué les filles de Midiane. Et à la suite de ça, la princesse de Midiane, elle-même, en fait, elle voulait attraper Moshah Abenu. Et qu'est-ce qui est apparu ? Zimri Ben Salou, qui était le chef de la tribu de Shimon. Et il a voulu, donc, épouser cette femme. Et qu'est-ce qu'il a été faire ? Il a été voir Moshah Abenu. Et il lui a dit, est-ce que je peux l'épouser ou pas ? Bon, ne me dis pas non, parce que tu as épousé la fille d'Hitro, qui est de Midiane. D'accord ? Et donc, il a aussi, de nouveau, ridiculisé, essayé de ridiculiser Moshah Abenu, alors que ça n'a rien à voir. Moshah, il a épousé Tzipora avant le don de la Torah. Et là, on est après le don de la Torah, donc les lois ne sont pas les mêmes, ça n'a rien à voir. Mais par frustration, en fait, parce qu'en fait, il faut savoir que, comme ça dit l'Akvan Sanhedrin, que, en fait, le chef de la tribu de Shimon, c'était Zimri Ben Salou. Et les gens sont venus le voir, et ils lui ont dit, mais je ne comprends pas, toi, tu as connu Yarkov Abenu. Il était très vieux. Le Marchat, il dit qu'il avait au minimum 250 ans, cet homme. Et ils ont dit, mais jamais, ils viennent te consulter pour des lois, ou quand il y a des gros problèmes dans l'Israël, entre eux, Aaron et Moshé, ils se consultent, mais ils discutent d'Ala Khot et tout, mais je vois, toi, tu ne viennent jamais te voir, et ça l'a frustré. Et cette frustration, elle a engendré, quelque part, le fait qu'il se soit rebellé, entre guillemets, contre Moshé Abenu. C'est toujours le même problème à chaque fois. C'est toujours le problème de frustration profonde qui font que les gens, ils disjonctent. Ils arrivent à des situations pareilles. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il a eu cette relation avec cette femme, d'accord ? Et sur ce, devant toute l'Israël, au plein milieu du peuple juif. Et là, Pichas intervient, il va voir Moshé Abenu. Il dit, mais l'Amaddenour Abenu, tu nous as appris, Rav, qu'Abboel Aramit, quelqu'un qui a une relation avec une non-juive, il y a une halakhah de canaïm, de canaï, de canaïm. C'est quoi ? C'est des gens qui sont des vengeurs. Vous voyez ? Il y a une halakhah de vengeurs, ici, qu'on n'a jamais vue, mais qui apparaît dans cette paracha. Donc, ils vont toucher, il faut toucher cet homme. Vous voyez ? Et Moshé a dit, si toi tu t'en rappelles, alors fais-le-toi. Dit l'Agbara, dans sa lénrine, elle dit là-bas, que, en fait, c'est une halakhah, mais qu'on n'enseigne pas aux gens. Si quelqu'un vient vous voir en vous disant, tiens, tiens, j'ai vu quelqu'un qui est avec une non-juive, est-ce que je peux le tuer ou pas ? On dit, non, non, surtout, ne bouge pas, ne fais rien du tout. Et donc, le problème, il est de savoir, un, quel est cet halakhah de canaïm, là, tout à coup, les vengeurs de Dieu, là. Deuxièmement, il faut savoir où est la frontière entre le crime et la mitzvah. Il a tué un homme, je veux dire, oui, il a tué cet homme. Et il y a eu 10 nissimes d'Agbara d'expliquer, dans le Midrash, il y a eu 10 miracles qui se sont déroulés. D'abord, quand il est arrivé dans cette tente où étaient cet homme et cette femme, il a dit, moi aussi, je peux rentrer aussi, je voudrais participer. Ils l'ont laissé rentrer. Et quand il est rentré, il avait une lance qu'il avait cachée, et il a carrément empalé cet homme et cette femme en même temps. Et là-bas, l'Agbara a dit qu'il n'a reçu aucune goutte de sang sur lui, qu'ils sont restés plantés là-haut, que la tente, elle s'est ouverte quand il est passé plein de miracles qui se sont déroulés à ce moment-là. Voilà. Et donc, bon, a priori, c'est quelqu'un qui a une alakha spéciale qui s'appelle Kanaïm. Et donc, je voudrais comprendre, moi, quelle est la frontière entre les gens qui sont des fous de Dieu, qui vont vous exploser dans les bus, là, et des gens qui sont comme ça, capables de faire la justice, mais au détriment de la vie des autres. Vous avez compris ? C'est un problème. OK. On va essayer de réfléchir. À part ça, c'est marqué dans la parasha de Pidras. Donc, je lis la parasha de Pidras. « Va yumer Hachem et Moshe les morts » a dit Hachem à Moshe en disant, « Pidras ben Hazar ben Aaron à Kohen. » On dit Pidras. Donc, cet homme, c'est Pidras, fils de Léhazar, qui est lui-même le fils de Aaron à Kohen. Vous voyez ? Bizarrement, on va parler de Pidras, mais on va l'affilier à son père et à son grand-père. Parce qu'on n'a jamais vu. On n'a jamais vu. On a dit « Hittro, fils de je ne sais pas qui ». Ça n'existe pas. Vous voyez ? On ne dit pas « Moshe, fils de Nantel » ou « Amram ». Non. On ne sait même pas qui est son père, mais on le sait par la Torah. Mais on ne le sait pas dans le texte, quelque part. Bon, après, on le sait parce qu'on sait qu'un homme de Lévi a épousé une fille de Lévi, mais on ne sait pas savoir qui c'est. Et qu'ils ont donné naissance à Moucher Beno, mais on ne donne pas le nom. Et là, bizarrement, on a filé Pidras al-Hazar, qui est lui-même le fils de Aaron à Kohen. Pourquoi avoir fait cette affiliation jusqu'à Aaron à Kohen ? Après, c'est marqué « Eshibe et Ramati ». Il a apaisé ma colère. Bon, est-ce qu'Hachem se met en colère ? Le dimanche. Il se met en colère, Hachem ? Est-ce que la colère, c'est une faiblesse ou une force ? Est-ce que Dieu est faible ? Est-ce qu'il est faillible ? Est-ce qu'il est sensible au point de se mettre en colère ? C'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir se contenir. Non. En fait, ici, Ramati, il faut comprendre à chaque fois qu'on a un Torah comme ça. Quand vous dites « Dieu se met en colère, il a tendu son bras », je ne sais pas, on va dire encore pas en film, pour expliquer en fait un état d'âme. Mais on utilise un langage humain, quand on dit « Dieu se venge », « le Dieu vengeur », vous avez compris ? Dans la vengeance, c'est quelque chose qui est immunément compréhensible. Ça veut dire que quelqu'un qui a reçu un affront, qui a été trahi et veut se venger, c'est un peu ça. Il y a comme une forme de trahison, vous voyez ? Quand on parle que Dieu va se venger, c'est l'expression d'une justice qui est issue d'une trahison. On voit que le mot « kanai », la « kinah », dont on parle dans la Torah, la vengeance, ça se retrouve deux fois dans la Torah. Une fois, dans ce qui est avodazara, dans l'idolâtrie, on voit le langage de « kanahim », ça veut dire qu'on vient se venger. Donc, on trouve les gens qui pratiquent l'idolâtrie. Et c'est aussi marqué qu'une femme qui trompe son mari, vous voyez ? Il y a marqué que son mari va voir un roi « kinah », un vent de jalousie qui lui passe par la tête. Et qu'il va vouloir, il ne comprend pas ce qui se passe, il va interroger sa femme, il va s'avérer qu'elle parle avec des hommes, et après qu'il est prévenu, elle va s'isoler. Vous avez compris ? Donc, dans le fait de trahir une relation amoureuse, on va dire, on parle de « kanahout », là-bas, de jalousie ou de vengeance, et aussi dans l'avodazara, ça va ? Et là, on va voir ici que « veishiv et ramati, malbenisreb, bekano et kinati », « il a vengé ma vengeance ». Vous voyez ? Que la vengeance d'Hachem, elle se retrouve dans celle de Pinchas. Ça veut dire qu'il a ressenti quelque chose qui a trait à la vengeance d'Hachem. Ce qui n'est pas simple, en fait. Il a ressenti quelque chose. Ce n'est pas par hasard que lui, il s'est arrêché, il s'est arrêché à la ra, vous voyez ? Et ce n'est pas par hasard qu'il a été choisi. Parce qu'il ressent un peu ce que Hachem ressent. Et donc, il va être un vecteur, en fait, de justice d'Hachem. Un petit peu comme, un petit peu comme. C'est marqué dans la parache de Tchémot à propos de Moshé Rabbeinu. C'est marqué que Moshé Rabbeinu était prince d'Egypte. Oui. Et lorsqu'il a vu ses frères qui souffraient dans les travaux forcés, c'est marqué là-bas « vayar otam besiv l'otam ». Il les a vus dans leur labeur. Bon, il aurait pu ouvrir la fenêtre. Puis il aurait vu les pauvres ouvriers, les pauvres... Bon, j'espère que ça va s'arranger, je compatirai la souffrance. Et qu'il referme la fenêtre. Non, non. Il est marqué là-bas qu'il a regardé, il a vu, mais il est descendu vers ses frères. « Vayar otam besiv l'otam ». Rachid expliquait, il a mis ses yeux et il a mis son cœur. « Lihiyot metzer aleem » pour se mettre en souffrance. Il a voulu souffrir avec eux. Vous voyez ? Pourquoi il a voulu souffrir avec eux ? Il a voulu absolument souffrir. Il a mis ses yeux, son cœur. Il s'est rendu malade, en fait, pour eux. Voilà, juste souffrir comme eux, pour eux. Pourquoi ? En fait, parce que Moshé, il avait sûrement un objectif, depuis le départ. C'est d'aller voir Pharaon et d'essayer de les sortir d'Égypte. Mais bon, on sait que Pharaon, il est têtu. C'est un têtu, Pharaon. Et donc, il ne va vraiment, il ne va jamais céder. Maintenant, Moshé, il va voir par eux, il va essayer de le convaincre, de libérer l'Égypte d'Israël. C'est ce qui est prévu. C'est ça qui est prévu. Seulement, il ne va pas y arriver. Ou alors, ça va être très compliqué d'y arriver. Maintenant, il ne peut pas dire, vous savez quoi ? Il ne peut pas dire, bon, écoutez, j'ai essayé, j'ai fait ce que j'ai pu, mais je n'ai pas réussi. Non, tu ne peux pas dire, j'ai fait ce que j'ai pu. Tu n'as pas le droit de dire. Parce que si tu étais un prisonnier, tu n'aurais pas dit, j'ai fait ce que j'ai pu. Non, tu aurais tout fait pour essayer de sortir d'Égypte. Tu aurais tout fait pour essayer de ne plus être un esclave. Alors, il faut que tu souffres pour arriver à ne jamais pouvoir dire, j'ai fait ce que j'ai pu. Vous avez compris ça ? C'est pour ça qu'il va se mettre dans le travail, il va souffrir comme eux. Il va se mettre dans la peau de celui qui subit cette souffrance, en fait. Parce qu'il ne pourrait jamais plus dire, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai été voir pharao, j'ai été tenté, ça n'a pas marché. Non, il faut qu'il souffre. Vous avez compris ce qu'il se passe ? Mais d'un côté, cet homme, Moshé Rabbeinu, il a mis ses yeux et il a mis son cœur. Il a tout mis, en fait. Et c'est marqué plus tard que quand Hachem, avant de se présenter devant Moshé Rabbeinu sur le buisson ardent, c'est marqué, Voilà le verset. Il a vu Hachem, il a su Hachem. Voilà ce qui est marqué. Et Rachid expliquait, il l'a vu. Et Rachid dit, il n'a pas levé les yeux. L'oï tarlem et nav. Ça veut dire qu'il n'a pas fait comme si il n'avait rien vu. Il n'a pas voulu échapper à la souffrance des autres. Voilà ce qui est marqué. Et Hadar, il a su, il a mis son cœur Hachem dedans. C'est marrant parce que c'est les mêmes mots qui ont été utilisés pour Moshé Rabbeinu. C'est pareil. Il a vu et il a ressenti, dit Rachid. Pourquoi les mêmes mots ? Parce qu'en fait, Hachem, il cherche quelqu'un qui souffre pour lui. Là-bas, Rachid expliquait que quand il apparaît dans le buisson ardent, Rachid dit là-bas, mais pourquoi il a choisi un buisson ? Il dit parce que sur un buisson, il y a des piquants. Et le feu, c'est l'ange qui représente Hachem. Comme si Hachem, il s'assoyait sur des piquants. Il dit, avec lui, je me trouve dans la souffrance. Ça veut dire qu'on est en train de décrire quelque chose qui s'appelle le tsar de la shrina, la souffrance divine. Vous avez compris ? Maintenant, Hachem, il souffre de nouveau en galoute. Hachem, il souffre de nouveau dans l'exil et de nouveau voir souffrir. Il y a ces sentiments-là. Il cherche des gens qui vont pouvoir soulager cette souffrance. Alors, il a trouvé Moshé Abinou. Pourquoi Moshé ? Parce que Moshé, il l'a vu et il l'a ressenti. Il a exactement ressenti ce qu'Hachem, il recherchait, qu'il ressentait et qu'il a cherché quelqu'un qui pouvait le soulager dans ce regard et dans cette souffrance. Il a trouvé un homme qui regarde comme lui et qui ressent comme lui. Ici, c'est pareil. Beccano et Kinnati. Il a vengé ma vengeance. Ça veut dire qu'Hachem, il se sent en souffrance de voir que cet homme, il est en train d'avoir cette relation avec cette femme non-juive. Il est en souffrance. Et donc, ça s'appelle une colère. Ça s'appelle une jalousie. Comme si Dieu était jaloux qu'on ait choisi un autre Dieu que lui, on pratique l'olâtrie. Comme si Hachem était jaloux, comme un homme, il pourrait être jaloux que sa femme le trompe. Ou qu'il pourrait sentir de la haine vis-à-vis de cette femme. Vous avez compris ? C'est un peu la même chose. Mais en vérité, Hachem ne ressent rien. C'est simplement une image pour que nous puissions comprendre dans quel état il se trouve. Vous comprenez ? Et qu'il faudrait qu'on se mette dans cet état-là pour pouvoir soulager quelqu'un qui souffre de la même manière que nous, nous souffrons. Vous avez compris ? C'est ça. Quand vous voyez des gens qui ne sont pas dans la Torah, ça devrait nous déranger. Quand on voit des gens qui ne pratiquent pas le Shabbat, ça doit déranger. Maintenant, je ne peux pas dire « Ah, ils ne font pas le Shabbat ! » Qu'est-ce qu'ils font ? C'est une horreur. J'ai envie de... Je ne peux pas les voir. Non. En fait, ils devraient souffrir. Parce qu'Hachem, ce qu'il aurait voulu, c'est que ces gens, ils reviennent à la Torah. C'est qu'ils puissent pratiquer les mises-votes. C'est ça qu'il aurait voulu. Alors ce sard, je dois l'avoir pour pouvoir me dire aussi, comme lui, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider. Pas « Qu'est-ce que je peux faire pour refuser de voir ? » Mais « Qu'est-ce que je peux faire pour essayer... » Qu'est-ce qu'Hachem, il attend de moi quelque part ? Vous avez compris ? C'est la question que je dois me poser. C'est cette question qui s'est posée. Il a été demandé à Moshe, « Mais tu nous avais appris de la Torah. » Ce qui est étonnant, c'est qu'Hippithas, il est sensible à cette difficulté. Et c'est pour ça qu'il se rappelle. Mais Moshe, qui n'est pas sensible comme lui, à son niveau, je dis bien, alors il oublie cette Torah. Vous comprenez ? Ce qui est intéressant, c'est qu'il a été consulté, Moshe. À la différence. À la différence. Myriam, quand elle a su de sa belle-sœur, que Moshe s'était séparé d'elle, est-ce qu'elle a été consultée son frère ? Non. Est-ce que les Méraglim, lorsqu'ils sont revenus d'Egypte, ils ont été consultés Moshe Rabbeau pour dire « Voilà ce qu'on a vu, qu'est-ce que vous en pensez ? » Non plus. Est-ce que le Mekosh Hashetzim, qui a voulu faire un Kidush Hachem en transgressant Shabbat, pour montrer combien c'était grave, il a consulté Hachem pour savoir si c'était juste ? Non plus. Vous avez compris ? Etc. Korach, il a été carrément se rebeller contre Moshe Rabbeinu. Il n'a pas été lui demander « Mais attends, est-ce que je pense bien ? » Non. Il a tout de suite pensé que c'était un imposteur. C'est intéressant de voir que Pilchas, à la différence de tout ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'il a trouvé une référence. Il a été voir la référence. Il a été voir la Torah. Il n'a pas décidé seul. Mais c'est parce qu'il était dans cette optique de vie qu'il a été capable de se souvenir et qu'il a dit à Moshe, « Mais je comprends, pourquoi tu ne réagis pas ? » « Comment vous ne réagissez pas ? » « Voilà, il y a une halakha. » « Il dit, si tu te rappelles, fais-le toi. » Mais cette halakha, on ne peut pas la dicter aux gens. Parce qu'il faut être un canaï. Quelqu'un qui ressent... On va essayer d'expliquer ce que c'est qu'un canaï. Quelqu'un qui ressent ce que Hachem ressent. Et qui est capable de faire quelque chose qui va s'appeler un acte de shalom, qui est paradoxal puisqu'il tue cet homme. Vous avez compris ce que ça veut dire ? C'est complexe. C'est rien d'autre, on va lire ensemble le texte. Donc c'est marqué. « Je n'ai pas exterminé, je n'ai pas détruit ce peuple, les enfants d'Israël, bekinati, par ma vengeance. » Comme si ce qu'a fait Pinchas, il a évité l'extermination du peuple juif. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. « L'achem est mort, c'est pour ça que j'ai dit. » « Je lui donne à lui une alliance de paix. » Le fait qu'il n'ait pas détruit le peuple juif, ça fait une alliance de paix, ça. Il a tué un homme, mais ça fait le shalom. Bizarre. Ça ne nous ressemble pas, ça. Parce qu'on ne fait pas le shalom comme ça, nous. On fait le shalom en discutant, en essayant de changer les mentalités, de changer l'esprit des gens, d'essayer de les amener à être des gens cohérents et lucides. C'est ça, avoir du bon sens. C'est ça le shalom. Mais là, on voit qu'il a été méritant d'une bride-shalom. C'est-à-dire que non seulement il a été gratifié du shalom, mais en plus, il va être gratifié d'être une alliance, d'être un Kohen. Pinchas n'est pas un Kohen. C'est-à-dire qu'il est fils d'un Kohen. Il est fils de Aléazar, qui est fils de Aaron à Kohen. Mais en fait, quand on a nommé Aaron à Kohen, Kohen, et ses enfants Kohanim, il était déjà né. Et donc, il n'était pas Kohen. Maintenant, cet acte-là, et il faudra comprendre pourquoi, cet acte-là, il a fait de lui un Kohen. Le Kohen qui va faire le shalom entre les hommes et Hachem. Et bien, il devient cet homme-là. Après qu'il ait vengé son dieu. Cet acte-là a expié les enfants d'Israël. Et on lui dit Donc, l'homme qui faisait partie du peuple juif, qui a été frappé, qui a été frappé avec la femme de Midian, il s'appelait Zimri Ben Salou. Il était le naci de Shimon. Et Shema Isha, cette femme qui a été frappée, à Midianite, Kozbi Batsour. Vous voyez, Roche Oumot. Elle était à la tête des nations, Bet-Av-lep-Midian-Hu, de Midian. Donc, on voit que c'était une princesse de Midian. Vous avez vu ? C'est étonnant qu'il y a des gens qui ont du pouvoir. C'est eux qui sont tombés très bas. C'est bizarre, non ? Elle est princesse. Qu'est-ce qu'elle a été se débaucher ? Et lui, il est prince. Il est quoi ? Il est chef de la tribu de Midian. C'est marrant qu'il ait eu un problème aussi grave que ça. Maintenant, on va essayer de réfléchir. Donc, il y a une alakha. Abollah, un mythe, quelqu'un qui a une relation avec une non-juive, Kanaim, pour Gaimbo. Donc, ils peuvent, carrément, on peut le juger. Depuis quand on juge sans tribunaux ? Ça n'existe pas dans la Torah, ça. Depuis quand on fait justice soi-même ? C'est quoi cette alakha bizarre ? Vous voyez ? À part ça, quel est le dîne d'un homme qui va avoir une relation avec une non-juive ? Quelle est l'alakha ? Quelqu'un qui a une relation avec une femme mariée, il est condamné à mort. Lui, elle, une femme juive mariée, s'il a une relation, il a été séduire une femme mariée, et ils ont eu une relation ensemble, ils sont condamnés à mort, d'après la Torah. Vous voyez ? Maintenant, et si l'enfant naît, un enfant qui naît, il est même zéa. Ça veut dire que ça a des conséquences très graves. Et si c'est avec une goya, quelqu'un qui a eu une relation avec une goya, il a eu un enfant avec une goya, il est, vous voyez ? Quelle est l'alakha ? Ben l'alakha, en fait, le Rambam explique dans les chôtes isfouribia là-bas, il est en périculte bête, là-bas, c'est pas avec l'alakha zain, il dit, il n'y a rien, il n'y a rien de prévu, il n'y a rien de prévu, il n'y a rien de prévu, 4 mardout, ça veut dire qu'il est condamné à recevoir des coups d'après les khachamim. Bizarre, non ? Donc, s'il n'y a pas d'honesh, il n'y a pas de châtiment prévu, ça veut dire que c'est grave ou c'est pas grave ? Ben, si quelqu'un qui a eu... Hein ? C'est pas grave, c'est moins grave, mais c'est beaucoup moins, puisque, a priori, la punition est révélatrice de la faute, on est bien d'accord. Si quelqu'un, il a transgressé un acte adulté avec une femme mariée, il est condamné à mort, c'est grave ce qu'il a fait, c'est la punition qui est révélatrice de la faute. Or, si la Torah nous dit qu'un tic a été une femme non-juive, il n'y a rien de prévu, c'est que c'est pas grave. Oui ? Ah, c'est pas grave ? Alors, pourquoi il a été condamné à mort ? C'est moi, Ben Salou ? Pourquoi il y a des lois spéciales ? Hein, qui font que si tu le vois, celui-là, il faut le tuer, c'était un canaï d'Hachem. Je sais pas, oui. C'est un paradoxe, j'ai compris. Si tu penses qu'il est... C'est très grave ce qu'il a fait, alors je comprends, il a fait un khilu Hachem qui est tellement condamnable, mais si c'est pas grave ce qu'il a fait, mais la Torah, c'est pas qu'on... C'est que le rabbinisme, ils n'en disent pas bien. Mais d'un autre côté, ce qui est bizarre, c'est que celui qui a une relation avec une femme juive, l'enfant, il est même zère. Oui, c'est un bâtard. Donc c'est à la route spéciale. Est-ce qu'il peut se marier avec une juive ? Hein ? Il peut ou pas ? Hein ? Avec une même zérette. Voilà, ou avec une même zère, même zérette. OK. Mais avec une femme juive, il peut se marier ou pas ? Non. Mais est-ce qu'il est juif ? Oui. Est-ce qu'il met des tfilines ? Il a toutes les lachotes ? Il a toutes les lachotes, c'est vrai. L'agma a dit là-bas, elle dit, l'agma, que si un même zère, il est tamil chacham, oui, un éhudi dans la Torah, il est plus grand qu'un koen gadol amaret, qu'un koen gadol ignorant. C'est-à-dire qu'il a quelque chose d'esprit. Il est rattaché au peuple juif, celui-là. La faute qu'il a faite, qu'a faite son père et sa mère, oui, oui, très grave. Mais ça a des conséquences qui sont graves pour lui parce qu'il devient même zère. Il subit la faute de ses parents. Il n'y a rien fait pour. Mais il reste juif malgré tout. Alors que celui qui épouse une non-juive, l'enfant, il est quoi ? Hein ? Il n'est pas juif. C'est incroyable. La faute, elle n'est pas grave, hein ? Puisque la Torah ne nous condamne pas. Mais l'enfant, il n'est plus dans le judaïsme. Comment vous comprenez ça ? C'est incompréhensible. Vous avez compris que c'est compliqué. Comment tu peux considérer que la faute n'est pas réperturée dans la Torah ? Et qu'ils ont interdit d'apprendre l'Ambam. C'est ça que l'Ambam dit. Et lui-même, il s'étonne. Il dit, mais c'est attention, hein. C'est grave, quand même. Il ne faut pas faire une chose pareille. L'Ambam, il dit aussi ça. C'est comme si il était lui-même étonné, l'Ambam, de la sentence qui n'est pas prévue dans la Torah. Et que ça a des conséquences aussi dramatiques que les enfants ne sont plus raffiliés à son père. Vous voyez, c'est un passage où on parle. Il doit être Hanan, là-bas. Quand on dit, ne donne pas ta fille à cet homme et ton fils à cette fille, et quand on dit ton fils à cette femme, là-bas, on n'a pas rattaché l'enfant à son père, mais à sa mère. À la différence que si une juive, elle épouse un non-juif, l'enfant est rattaché à sa mère. C'est de là-bas qu'on apprend qu'on est juif par sa mère. Ça se passe toute là-bas. Elle en va être Hanan. À la fin de la Hanan. Mais on voit que c'est bizarre que, d'un côté, il n'y a plus rien de juif dans l'histoire, puisque l'enfant devient goye. Et pour autant, ce qu'il a fait n'est pas si grave que ça, puisqu'il n'y a pas de punition prévue dans la Torah. Comment ça s'explique, ça ? Vous avez compris le problème ? Et si ce n'est pas grave, alors pourquoi ? Comment il peut avoir une anachah pareille, que sans justice, sans rien, sans tribunaux, il vient, le type, il vient, il peut tuer cet homme. On se met une anachah, qu'on peut enseigner aux gens. Mais si quelqu'un, il ressent profondément cette kanaoute-là, de venger HHM, mais sincèrement, alors il peut le faire. Encore faut-il être capable de pouvoir le ressentir. Pourquoi ? Parce que, à votre avis, quel serait le dîne ? Si quelqu'un dit, c'est quoi ce pourriture-là qui est en train de faire les choses pareilles dans le peuple juif, c'est pas honteux, ça ? Et il le tue. Il a fait une mizwa ou il a fait un crime ? Hein ? Je ne sais pas. Ben, le kaneï, c'est kinat HHM. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Mais il le fait pour HHM. Mais est-ce qu'il le fait pour HHM, ou parce que lui, ça le dégoûte ? De voir un type comme ça, ça le rend malade, de voir ça, il dit, ah, c'est quoi ce type-là ? Il va le tuer parce que c'est... Là, il a fait une mizwa ou il est un criminel ? C'est un criminel. C'est compliqué, hein ? C'est quoi, kinat HHM ? Mais kaneau est kinati. Il faut qu'on soit dans la kinat HHM, pas dans la sienne. Ça veut dire, on ne veut pas de religion. Il n'y a pas de religion. Tu vas dire, ouais, ouais, il est rentré sur la religion. On ne parle pas de ça. Il faut être dans la souffrance qu'HHM il ressent. C'est comme si un type, il a été trompé par sa femme. Ben HHM il sent qu'il a été trompé par cet homme. Il faut que la personne qui fait cet acte-là, il sent la souffrance qui représente le fait d'avoir trompé HHM. Mais il le fait pour HHM, pas pour lui. Il n'y a aucune connotation personnelle dans l'histoire. C'est ça qui est compliqué. Vous avez compris ? C'est ça, c'est ça, Pin Kras. C'est avec le type qui a tué Rabin. Il a dit, j'ai fait un kilu HHM, hein. J'ai évité que l'ONPN, elle prenne la moitié d'Israël. Et c'est un criminel, le type. Vous avez compris, d'accord ? Tu ne peux pas venir sous prétexte religieux et faire des trucs pareils. Ça n'existe pas, ça. Ça s'appelle un crime, ça. C'est un crime. La preuve. Regardez Rachid. Le premier Rachid de la paracha. C'est après, Pilchaz Ben Hazar Ben Arunakouen. Vous avez vu ? Rachid dit, Parce que les tribus, en soi, quand elles ont vu cet acte criminel qu'il a fait, elles ont dénigré Mévazimoto. Elles l'ont dénigré, Pilchaz. Et qu'est-ce qu'elles ont dit ? Aritem Ben Poutizé. Vous avez vu ce fils de gaveur d'animaux, là ? Chepitem Aviyymo, Agarim Avodkochavim. Que son grand-père, il a gavé des animaux pour en faire des agarim, des rigels, des veaux pour la veau d'Azara, pour l'idolâtrie. Son grand-père, c'était Hittro. Parce que du côté de sa mère, et Lé Hazar, qui était le fils d'Aaron, il a épousé la fille d'Hittro. Donc il était à la fois le neveu de Moshe Rabbeinu et le beau-frère de Moshe Rabbeinu. Mais vous avez vu, il dit, mais tu sais pourquoi il a fait un acte pareil ? Parce que ça vient de son grand-père, ça. C'est un idolâtre. C'est un idolâtre. Il a fait Tchouva Hittro, c'est bien, mais il a quand même des sources d'idolâtrie derrière. Ça, là, ce qu'il a fait, c'est un crime, ce qu'il a fait. Vous avez vu comment ils ont vu ? Et donc ils ont rattaché ça à la source de son grand-père maternel qui était Hittro. Et donc il a assassiné un chef de tribu d'Israël. Voilà ce qu'ils ont dit. Voilà ce qu'ils ont vu. C'est pour ça que le verset c'est pour ça qu'il a affilié le verset, il n'affilie pas à Hittro. Vous avez vu, il est marqué Pourquoi il est marqué Aaron à Kohen ? Ça répond à la première question qu'on a posée. Pourquoi cette affiliation ? Pour dire, ce que tu vois là, ça ne vient pas de Hittro. Ça vient de Aaron à Kohen. Aaron à Kohen, c'est quoi ? Sa qualité humaine ? C'est le shalom. En fait, il a fait un acte de shalom. Il a puisé dans les sources qu'il avait ancestrales de son grand-père qui lui ont permis d'avoir l'énergie de faire le shalom. C'est un acte de shalom. Vous avez compris ça ? Donc ce n'est pas un crime. Ça veut dire qu'il a hérité des midotes de son grand-père. Son grand-père, il était rodef. Shalom. Rodef, ça veut dire qu'il pourchassait le shalom. Dès qu'il y avait un problème dans les familles, les problèmes de shalom, il courait, il courait. Rodef, il pourchassait le shalom, son grand-père. Et lui, il avait ça en lui. Donc il avait le shalom et il avait la canne à haute, les deux. C'est pour ça qu'il a été choisi. Mais ça veut dire que ce n'était pas évident. Quand les gens ont vu ça, ils ont aimé les fous. Il a tué un chef de tribu du shalom, il est malade. C'est ça qu'ils ont cru. Et comment ils ont pensé ça ? Parce qu'évidemment, il descendit trop. Le type, il est sans foi ni loi, il est dans l'idolâtrie, il a renié Dieu. Vous avez compris ? Cette façon de tuer, c'est une façon qui n'est pas de chez nous. C'est une façon criminelle. Vous avez compris ce qu'il a fait ? Ça veut dire que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident ce qu'a fait ce qu'a fait Pinchas. Alors, on va essayer de réfléchir. Dans la Torah, ok ? Il y a des lois. Par exemple, dans la route de Shabbat, on est dans la route de Shabbat. Donc, il y a 39 travaux interdits de Shabbat. Maintenant, il y a une façon de faire. C'est-à-dire, il faut qu'on soit capable de reproduire les travaux qui ont été faits dans le Betamikdash, dans le Mishkan, dans le désert. Vous savez qu'en fait, il y a une juxtaposition des versets dans la Torah. Oui, c'est une smirkoute des psukis, ça s'appelle. Vous voyez, on nous dit Shabbat et qui a été juxtaposé au Mishkan, la fabrication du Mishkan. Et de là-bas, on tire les melachot. Il y en a 39. Pour dire que ce qui avait été fait dans le Mishkan comme travaux, en fait, c'est les travaux qui sont interdits pendant le Shabbat. D'accord ? Il y en a 39. C'est une Mishkan dans le Périg, quand il y a des melachot, elles sont pensées, réfléchies. Mlechet, marchevet, asrat Torah. C'est des melachot qui ont été pensées, mais exactement à l'identique de ce qui se pensait au Mishkan. Ça va ? Par exemple, de prendre une pelle, d'accord ? Et de creuser un trou, déjà, ça s'appelle construire. Parce qu'il faut bien faire un trou pour mettre un pied dedans, pour faire sa maison, il faut une base. Alors, il faut creuser. Et bien, ça s'appelle construire déjà. Ça s'appelle bonnet. Ça va ? Donc, si vous voyez quelqu'un, il prend sa pelle, il creuse. Qu'est-ce que vous lui dites ? Oh, c'est Shabbat. C'est la sourde. Mais il a tort à creuser. Mais il va dire, mais non ! Mais ce n'est pas pour le trou que j'ai creusé. C'est pour récupérer du sable. Mais je n'ai pas besoin du trou, moi. J'ai besoin du sable pour couvrir de la saleté. Est-ce qu'il a transformé ce Shabbat ? Non. Ça s'appelle une melaha. Cheyennat, s'rkhali gufa. Il a fait une melaha dont il n'a pas besoin du corps de la melaha, c'est-à-dire du trou. Il n'a pas creusé pour faire un trou. Il a creusé pour récupérer du sable. Ah, c'est vrai qu'en creusant, il a récupéré du sable et ça a fait un trou. Mais il n'avait pas l'intention de faire un trou, lui. Il avait l'intention de récupérer du sable. C'est bon ? Et c'est Khaya Minatora ou quoi, ça ? Tu as condamné Minatora ? Assoumi la banane. Pourtant, le résultat est le même. Tu aurais pu dire « Ben, ça va, c'est pas grave. Le but, c'est le résultat. Maintenant qu'il ait fait ça pour ça ou pour ça, on s'en fiche. Il a fait un trou. C'est comme ça qu'on creuse et c'est comme ça qu'on construit. C'est vrai ou pas ? » Ben non. Si par exemple, quelqu'un, il a écrit il est droitier et il écrit de la main gauche. D'accord ? D'où on sait qu'on n'a pas le droit d'écrire dans la Torah dans les Mlachot ? D'où on apprend que c'est à sûr d'écrire. Il n'y a pas d'écriture a priori dans le Mishkan. Hein ? Écrire. Vous savez d'où on apprend l'écriture ? La Mishkan dit et on apprend que vous savez les Krasim, c'était les poutres qui étaient rattachées pour faire le Mishkan. Il y avait des lettres Aleph, Bet, Gimen, Dalet. Pour pouvoir associer les poutres, mettre après des socles, etc., il y avait des lettres. Et quand on associe deux lettres pour mettre des poutres, ça s'appelle écrire. Écrire, c'est associer des lettres. D'accord ? Donc la Mlachot, elle existe. Ce n'est pas d'écrire forcément, c'est de rassembler deux lettres. maintenant, il faut faire comme dans Mishkan. Donc il y a une façon d'écrire. Comment on écrit ? On écrit si je suis droitier de la main droite, la main gauche, la main gauche. Mais si quelqu'un qui est droitier écrit de la main gauche, quel est le digne ? Si quelqu'un écrit sur de la buée sur une fenêtre, il y avait de la buée sur la fenêtre, il a écrit son prénom. Ouais ? Quel est le digne ? Il écrit rien ou pas ? Ouais. Pourquoi ? Parce qu'écrire, c'est que ça puisse durer. Mais ça ne va pas durer. Ce n'est pas fait pour tenir. Ça n'appelle pas une miktiva. Il y a des conditions. Hein ? Il est haïv ou pas ? Ben non. Parce qu'il s'appelle Bishinoui. Il a changé la façon de faire l'écriture, de formuler l'écriture. Ce n'est pas tout en Minatora. Ça veut dire qu'il n'est même pas condamné Minatora. Ah, mais le résultat est le même. On a très bien compris ce que tu as marqué. Ça va ? Donc ce qu'il a écrit, on le voit bien, on le comprend bien. Bon, c'est peut-être moins bien écrit que si c'était de la main droite. Mais ça s'appelle un chénoui. Il a changé la manière de faire. On n'est pas dans le résultat mais dans la façon de faire. Et ce n'est pas condamnable ça, Minatora. C'est bizarre. Vous avez compris ? C'est-à-dire qu'on ne regarde pas forcément le résultat de ce que tu obtiens mais la façon dont tu l'as formulé. Ça va ? Donc on voit qu'il y a des choses qui sont... La Torah, il y a des règles. Ça rentre dans des critères. Ça va sous une forme. Il y a une façon de faire. Donc il y a des lois qui vont gérer la façon de réfléchir dans la Torah. On ne peut pas s'inventer une chose pareille. C'est un peu pareil que... Vous avez compris que Minatora, il n'a pas fait d'Avera. Il n'y a pas de faute. Ça veut dire que dès l'instant où on change une façon de faire, une façon d'agir, dans les Melachot de Shabbat par exemple, on voit que ce n'est pas condamné. Si par exemple quelqu'un il a pris une botte de terre, il a frappé sur une branche, la branche elle a tapé une autre branche et la branche elle a fait tomber je ne sais pas moi, une ananas sur la tête d'un type et il est mort. Est-ce qu'il est condamné d'autre type ? C'est Grama. Pourtant le résultat est le même qu'est-ce qu'il avait tiré dessus direct. Ça va ? Si quelqu'un il voulait tuer un animal, il a tué un homme. Il est Kayaf ou pas ? Il voulait tuer un homme, il a tué un autre. Il a voulu tuer l'un, il a tué l'autre. Il a voulu... C'est un incriminateur, il avait une pensée criminelle mais ce n'est pas exactement celui-là qui veut tuer ou le tuer un autre. Il m'a hlouké dans l'Akbar dans Saverine. La ha, c'est qu'il n'est pas tour. Ça veut dire qu'il n'est pas Kayaf, il n'est pas condamné. Vous avez compris ? Pourtant le résultat est le même, la tension est la même. Il a pris son arme, il a tiré sur un type, il a voulu tuer quelqu'un, mais il n'a pas tué le bon. C'est incroyable quand même, vous avez compris les lois ? C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans une norme. Le type qui va avec une Goyard, il n'est pas condamné. Mais par contre son fils, il n'est plus juif. Mais si il n'est pas juif, c'est très grave. C'est beaucoup plus grave que d'avoir un enfant maïsère. Or celui qui a un enfant maïsère, lui, il a fait une avérure que s'il avait été pris en flagranté avec témoin, il est condamné à mort. Dès que ça rentre dans une forme qui est rapportée dans la Torah, ça a un sens. Mais comme c'est qu'on avait l'impression que l'acte qu'il a fait avec la non-juive, ça ne rentre plus dans les critères. On est sortis des critères. La preuve, c'est qu'il n'est pas condamné par la Torah. Le fait que l'enfance ne soit pas juif, c'est qu'on est sortis carrément de ce qu'on peut attendre de lui. Seulement, ce qu'il a fait, en soi, l'acte en soi, il n'est pas grave, dans la mesure où ça... Ce n'est pas dans la Torah. Donc, vous avez compris ? C'est comme si quelqu'un, il avait fait un truc béchilouille. Ça ne rentre pas dans la Torah. Il a écrit avec la main gauche. Bon, il a écrit, mais ce n'est pas ça les critères de la Torah. Donc, il est sorti des critères. Donc, il n'y a pas de punition qui préconise un honneige dans ce cadre-là. Vous avez compris ? Est-ce qu'il a fait un khilouille Hachem ? Est-ce qu'il a désacré le rapport avec Hachem, celui-là ? Celui qui a eu un enfant avec la Goya ? Oui, il a eu. C'est pour ça qu'il y a une halacha qui n'a rien à voir. Il s'appelle Kanaïm. Vous avez compris ? C'est une autre halacha qui n'a rien à voir. C'est-à-dire que l'acte, il n'est pas répertorié comme un acte grave en soi. Parce qu'il ne rentre pas dans les critères. C'est comme si tu l'écris de la main gauche. Mais il a sorti d'écrire. D'accord ? Oui, mais je n'ai pas écrit normalement. Je n'ai pas creusé normalement. Je n'ai pas creusé pour faire un trou. Je n'ai creusé pour récupérer du sable. Donc, quand ça ne rentre pas dans les critères que la Troie détermine comme étant un acte grave, un acte pensé grave, il fallait penser, creuser pour construire. Mais si tu n'as pas l'intention de construire, tu as juste pris du sable pour faire autre chose, ça ne peut pas construire. On est d'accord ? Dans ce cas-là, même si l'acte est identique, la photo, tu prends la photo, c'est la même. Vous avez compris ? C'est comme par exemple, il y a un type qui tape à la porte, il dit, ça fait deux mois que je n'ai pas mangé, mais les enfants ils dorment dans la rue et je lui tends un billet de 100 euros. J'ai fait une mise au bord ou pas ? A priori, oui. Mais en fait, je lui ai donné 100 euros parce qu'il lui ai dit, écoute, peut-être qu'avec 100 euros tu vas pouvoir manger aujourd'hui et toi et ta famille. C'était pour combler seulement que je t'ai donné cet argent. Ou alors je lui donnais parce que je ne peux pas aller sentir ces pauvres-là qui nous... J'ai dit, écoute, prends tes 100 euros et je n'ai plus de voir. Quand tu prends la photo, c'est le même homme. Le type, il donne 100 euros. Mais ce n'est pas pour la même raison. Un, il a donné pour essayer de soulager la souffrance et l'autre, il a donné pour se débarrasser de lui. Vous avez compris ? Comme c'est marqué dans le passout, c'est marqué qui est charim d'Arké Hachem. Les chemins d'Hachem, ils sont yachar. En hébreu, ça veut dire ils sont droits. Tzadikim, yelchoubam. Les tzadikim, ils se déplacent dans ces chemins. Poshim, les fauteurs, yikacheloubam. Ils trébuchent dans les mêmes chemins dans lesquels ils évoluent. Voilà ce qui est marqué dans le verset. Ça va ? OK. Qui est charim d'Arké Hachem ? Si on te dit que le chemin est droit, c'est qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Tu ne peux pas te gourer. C'est bon ? C'est droit. Tu es là où, la poste ? Le bâtiment jaune, tout droit. OK, tout droit. Qui est charim, le chemin, il est droit. Comment le type, il peut se planter dans un chemin droit ? Les tzadikim, ils vont dans ces chemins et le même chemin qu'emprunté par le pochéar, le fauteur, il va trébucher dedans. Dans le même chemin dans lequel le tzadik, il évolue. Bon, oui. Il est yachar. Comment tu peux te gourer ? Il est yachar, c'est droit. Tu ne peux pas te tromper, non ? Oui. Ça veut dire que le pochéar, il ne voit pas comme le tzadik. C'est pour ça qu'il se gourde le chemin. Le chemin, il est droit. Donc, ce n'est pas un problème dans le chemin, c'est un problème dans la vision que j'ai du chemin. Vous avez compris ? C'est comme les méraglims. Bon, les méraglims, ils viennent, ils disent, vous savez, je ne vous conseille pas d'entrer là-bas. Je vous dis pourquoi ? Mais les gens enterraient des morts tous les jours. Je ne sais pas ce qu'il y avait là-bas, il y a eu l'épidémie, je ne sais pas ce qu'il y avait, mais tous les jours, des morts, des morts, des morts. On n'a jamais vu ça. Vous voulez vraiment habiter là-bas ? Ça va ? Ils ont fait ça pour dissuader l'Israël de rentrer en Israël. Et là-bas, Rashi dit, il ramène la commande de son tac, il dit, au lieu de dire, grâce à Dieu, ils ont enterré des morts, on n'a pas été dérangés, on a pu explorer la terre sans être dérangés. On était en danger, on est rentrés comme des espions. Et bien, tout s'est bien passé. Vous savez pourquoi ? Ils ont enterré des morts, ils étaient occupés toute la journée. Et ça nous a libérés, on a pu, grâce à Dieu, on a pu explorer la terre sans être dérangés. Au lieu de dire ça, ils ont dit, mais c'est une... Mais c'est la même image. Mais l'interprétation, elle dépend de tes intérêts personnels. Vous avez compris ? Vous avez compris ? L'un, c'est un rachat, l'autre, c'est un sadique. Tout dépend de la façon dont tu interprètes les choses. Vous avez compris la différence ? Tu peux voir la même image. L'autre, tu dis, mais c'est quoi cette terre de fou, là ? L'autre, tu dis, mais grâce à Dieu, on n'a pas été dérangés. Mais pourquoi tu es venu ? Si tu es venu pour rentrer et pour faire la mise 20, tu dis, mais Hachem, il a besoin que... Je dis, mais Hachem, il va m'aider et je me rends compte qu'il m'a aidé parce qu'on n'a pas été dérangés. Mais si je pars dans l'intention de ne pas rentrer, alors je vais chercher à trouver des arguments qui vont faire qu'on ne va pas rentrer. Alors je vais dire ça dépend dans quel esprit tu réfléchis quand tu rentres. Vous avez compris ? C'est ça, le même chemin dans lequel tu aurais pu grandir en disant, grâce à Dieu, on n'a pas été dérangés, merci Hachem, maïmouna a grandi grâce à ça. Le même chemin, le fauteur, il va trébucher dedans en se disant, mais c'est quoi cette terre ? L'agma d'orayot est dit là-bas, l'agma d'orayot est dit là-bas qu'il y a deux types qui amènent à Corban Pessar. Pareil, tu vois le type il mange le Corban Pessar. Là il mange parce que c'est la mise à manger le Corban Pessar, l'autre il mange parce que j'adore l'agneau. Que ce soit Pessar je m'en fous, j'adore l'agneau. Vous avez compris ? C'est-à-dire que le type il fait le même acte mais qui n'est pas intentionnel de la même façon que l'autre il a de penser l'acte. Là il est dans la misva, l'autre il n'est pas dans la misva. Il y a un cadre. Il faut savoir articuler la pensée pour exactement l'adapter à la situation qui est proposée par HM et pas la pensée de façon différente parce qu'on n'est plus dans le cadre. On n'est plus dans les mêmes... On ne rentre pas dans le cadre de ce que la Torah préconise que ce soit. Vous avez compris ? C'est pareil. Ici le type qui va avec la Goya on veut dire qu'est-ce que tu veux lui faire ? Il est sorti du cadre. Il ne rentre pas. Le type qui a transgressé la Torah avec une femme juive il avait eu un enfant même il est comme la mère celui-là. Mais celui qui est sorti du cadre il n'est carrément plus dans la loi. Vous avez compris ? C'est comme le type qui vit avec la main gauche. La Torah ne va rien dire. Elle ne peut rien dire. Mais il écrit ! Il n'y a pas de neige. Il n'y a pas de punition. Parce qu'il est sorti du cadre. La façon dont il a de le faire. Vous avez compris ? Le type il a fait un trou par terre. Oui. Mais c'est... Mais moi non j'ai pas fait... L'esprit c'était faire un trou pour creuser c'était pas pour... C'était pour faire un... Creuser pour faire un bignane. Mais j'ai pas fait ça pour ça. Moi j'ai fait pour récupérer du sable. Mais c'est le même acte. Vous avez vu ? L'orientation. Vous avez compris ? Vous avez compris ? C'est comme il y a un dîme de psych réché shabbat. Psych réché ça veut dire si je fais une melacha pensée oui mais qui engendre quelque chose d'autre qui n'a pas été pensée mais c'est évident que ça doit arriver à 100%. Par exemple je marche dans l'herbe bon dans les herbes hautes mais à 100% c'est sûr que je vais couper de l'herbe. Ça va ? Tu dis mais moi j'avais pas l'intention de couper de l'herbe j'avais l'intention de marcher. Mais tu savais pertinemment qu'en marchant comme ça dans l'herbe haute ça va la couper tu savais ou pas ? La Torah ne te compte pas sur la conscience que tu as d'agir mais sur ce que tu sais. Ça s'appelle psych réché ça. Psych réché vers la moute tu dis j'ai coupé la tête d'un poulet pour que je lui prenne la tête pour que mon fils y gosse il jouait avec. Je dis mais tu l'as tué le poulet mais c'est pas ce que je voulais faire mais tu savais qu'en coupant ta tête tu allais le tuer tu savais ou pas ? La Torah ne le condamne pas seulement sur la conscience mais sur la connaissance. Mais quand c'est sûr et certain que ça va arriver comme psych réché tu coupes la tête c'est sûr qu'il va mourir l'animal. Mais si je marche dans l'herbe et j'ai une chance sur un milliard que ça ne coupe pas de l'herbe c'est moutard. Ça s'appelle davak shenomit kaven c'est moutard. J'ai pas eu l'intention de le faire. Vous avez compris ? Mais si c'est évidemment comme ça que ça doit se passer tu es khayav. Vous avez compris ce que ça veut dire ? D'accord ? Mais non, psych réché. Mais non, quand je prends ma pelle et je creuse tu dis ouais mais je voulais pas moi je voulais pas faire un trou je voulais prendre du sable. Mais oui mais il y a c'est évident à 100% que tu vas faire un trou. Donc c'est psych réché. Pourquoi c'est pas khayav ? La balak m'a dit que d'après Rabbi Shimon ça s'appelle m'lachah chez n'asakhali gufa c'est une m'lachah qui n'enjeudre pas quelque chose dont j'avais besoin du trou du gouffre à d'avoir du trou alors c'est pas tôt mais il y a psych réché. Comme ça demande de rachage. Mais quand tu creuses même si tu n'avais pas l'attention mais c'est évident que tu vas faire un trou. Ça va ? La différence elle est comme ça. La différence elle est comme ça. Si par exemple quelqu'un il tire un banc un banc qui pèse 50 kilos 100 kilos il le tire et le tire dans son jardin dans son jardin pour ramener le banc vers la table. Mais il fait des sillons. Ça va ? Tu dis mais tu te rends compte tu as fait un sillon ça peut être choresh ça veut dire tu labours c'est un sourd bishabat. Je dis mais moi je ne voulais pas faire un sillon je voulais juste tirer le banc. Mais tu savais qu'il y a un banc de 100 kilos quand tu le tires tu le tires sur une terre qui est meuble ça va faire des sillons. Tu le sais ou pas ? Je dis oui je savais mais je n'ai pas fait attention. Tu es chayav chayav minatorah. Ça va ? Maintenant si ce n'est pas sûr à 100% c'est moutard. La différence c'est comme ça. Entre ce que je fais moi je tire un banc et ce que ça entraîne. C'est deux choses différentes. Mais quand je creuse c'est la même melaha je fais la même chose. Mais en vérité ce que je fais est déformé. Parce que ce n'est pas comme ça que ça se pense. Quand je prends mon banc et je tire je tire un banc et ça entraîne des sillons. C'est vrai ? Oui ? Donc il y a la macha pensée qui est celle d'avoir tiré le banc qui a engendré le fait d'avoir creusé la terre. Mais là mon acte il est unique. Il n'y a pas deux actes pensées. Il y a un seul acte. C'est celui de creuser. Vous avez compris ? Je sais que je creuse. Vous avez compris la différence ? Là je sais je tire un banc tire un banc c'est permis. C'est moi c'est ce qui a entraîné le fait d'avoir traîné le banc qui a engendré le hissour. Vous avez compris ? Moi ce que j'ai pensé ce que j'ai fait c'est permis. Mais ce que ça a engendré est interdit. Alors que là ce que j'ai fait m'est carrément permis. Il n'y a pas deux actions. J'ai creusé dans la terre pour le sable. J'ai déformé la melaha. Quand tu déformes la melaha il n'y a pas de psychrégé. Quand tu fais deux actes séparés qui vont engendrer un acte ? Oui ? Et le deuxième acte tu l'as dit mais moi je n'avais pas pensé faire. Tu es condamné parce qu'il existe cet acte. Mais là c'est le même acte. Il n'y a pas deux actes. Il n'y a qu'un seul acte qui a été pensé c'est de creuser pour le sable. Et creuser pour le sable ce n'est pas la melaha de la Torah. Donc il n'y a pas eu deux actes. Il n'y a eu qu'un seul acte. C'est de l'avoir creusé. Je pense creuser. J'ai pensé creuser. Mais tu dis mais c'est psychrégé qu'en creusant tu vas faire un trou. C'est évident que tu vas faire un trou. Mais ce n'est pas ça que j'ai pensé faire. Vous avez compris ? Alors que là je fais deux actes séparés. Je tire mon banc. Moi j'ai conscience du banc. Par contre inconsciemment je fais une tranchée. Mais c'est un autre acte qui n'a rien à voir avec le premier. Là c'est le même acte qui a été pensé mais mal pensé. Donc dans un acte mal pensé ce n'est pas la melaha de la Torah. Donc tu ne peux pas engendrer dedans une autre pensée mais il n'y a pas deux actes. Il n'y en a qu'un. Vous avez compris ? C'est pour ça que là il n'y a pas de psychrégé dans ce cas-là. Mais vous avez vu la subtilité de la chose ? Ça veut dire que la melaha qui est exprimée dans la Torah il faut que ça soit dans un cadre de melaha. Il n'y a pas de melaha. Donc je ne me condamne pas sur une chose qui n'est pas une melaha. Là-bas c'est une melaha de faire un sillon qui se séparait du fait d'avoir tiré le banc. Mais là ce n'est pas séparé c'est le même acte. Ça moi il est mal pensé. Exactement dans la Torah non c'est pas comme ça qu'on pense. On pense quand on creuse on creuse pour faire un trou. C'est-à-dire pour creuser pour construire. Mais je ne connais pas construire moi. Donc c'est pour ça je ne suis pas tout. Il y a quelque chose qui rentre dans un cadre et l'autre il ne rentre pas dans le cadre. C'est pour ça que ça ne rentre pas dans la robe particulière. C'est pareil. Le petit qui est à la Goya il n'est même pas dans la Torah celui-là. Ça ne rentre même pas dans la Torah ça. C'est pour ça qu'on ne peut rien lui faire. Vous avez compris ? Seulement ce qu'il a fait c'est un cri de l'Hashem. Pourquoi ? Parce qu'il a pensé que cette relation elle pouvait avoir un sens. Alors qu'elle est stérile. Comme si tu sortais du judaïsme complètement. Kanaïm. Kanaïm ça veut dire la jalousie qui s'exprime par l'Hashem c'est dire « Mais tu m'as trompé. » Vous avez compris ? Quand tu fais à Vaudazara tu m'as trompé. C'est comme ça que tu as épousé une autre femme que moi. Tu as été chercher un autre homme que moi. Vous avez compris ? C'est ça. Et c'est pareil ici. Pareil à Vaudazara ou alors que le type il dit « Mais moi le judaïsme ça ne m'intéresse pas. Je vais avec la non-juive j'aurai des enfants non-juifs. » Il est sorti du judaïsme. C'est ça qui est grave. Vous avez compris ? C'est ça qui est... Ce qu'il a fait ne rentre pas dans la Torah. Mais par contre ce qu'il a engendré c'est un khilou l'HM. Ça veut dire qu'il a fait quelque chose qui est désacrélisant pour HM. C'est ça qui est gravissime. Vous avez compris ce que je veux dire ? C'est ça. Ce n'est pas ce qu'il a fait qui est grave. C'est ce que ça engendre pour le peuple juif que de croire qu'on peut sortir du judaïsme comme ça. C'est ça qui est gravissime. Ce n'est pas répertorié comme un acte grave en soi mais la conséquence elle est gravissime parce que l'enfant qui va naître il ne va pas être juif. C'est plus grave dans la conséquence c'est plus grave que le même zéro parce qu'il reste juif. Donc quand tu restes dans un cadre juif je comprends que la punition elle soit gravissime parce que le dit comment il a pu épouser une femme comme ça il a pris la femme de l'autre. C'est la avérin qu'il a faite qui est grave parce qu'il a pris la femme de l'autre. Mais d'aller prendre une femme non juive ce n'est pas une avérin en soi. C'est la conséquence qui est grave. C'est-à-dire que les enfants ils sortent du judaïsme et donc tu as voulu sortir du judaïsme et c'est ça qui est grave. Vous avez compris ? Ce n'est pas pareil. Vous avez compris ? Ce n'est pas pareil. C'est pour ça qu'on peut comprendre que dans ce cas-là il n'y a pas lui en tant que reproche de dire mais qu'est-ce que c'est que cette faute-là ? Il n'y a pas de faute dans l'histoire. C'est la conséquence qui est grave. C'est d'être sorti du judaïsme en fait. Un petit peu comme Moshé Rabbeinu. D'accord ? Il reçoit les premières tables de la loi. D'accord ? Il reçoit les premières tables de la loi qui ont été taillées c'est par toi. C'est carrément... Oui ? Et qu'est-ce qu'il fait ? Il voit que les ministres ont fait le bodeur. Il prend les tables et il les casse. Dit l'agma dans Shabbat afpetet. Hachem il a dit Isha'ir kochacha. Super. Khazak obaruch. Que tu as cassé les tables de la loi. Ça va ? Pourquoi il les a cassés ? Parce qu'ils ont fait un acte d'idolâtrie. C'est ça. C'est aussi stupide que le rave il est en train de lire la paracha. Ça va ? Bon. Et les gens ils parlent. Il fait nous, nous. Nous, nous. Ben il lit. On dit je l'ai la paracha il faut se taire. Bon il a filé la première lecture et puis les gens parlent. Je dis attendez je vous préviens je ne vais pas continuer comme ça je ne vais pas lire et vous allez commencer à discuter entre vous. C'est sympa ce que vous faites j'ai compris mais il faut arrêter. Ça va ? Bon. Et puis il continue il y a rachet et puis les gens ils parlent. Il a commencé à s'agacer. Et après il continue et les gens ils parlent. C'est ce qu'il a fait. Il a pris le Sefer Torah et il l'a jeté par terre. Paf ! Il a cassé en deux. Il dit écoutez vous mettez un peu la Torah je suis désolé je m'en vais. Il a eu raison ou il a eu Torah ? Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la Torah ? Prends la Torah tu la ranges dans la Ronde Kodesh je dis écoutez je suis désolé quand vous serez prêt écoutez mais jamais de ma vie je vais casser la Torah. Vous voyez ? Et Moshé qu'est-ce qu'il fait ? Il cassait ça de la loi direct. Mais c'est pas normal ce qu'il a fait. Vous savez c'est normal ? Et Hachet lui dit comment c'est normal ? L'agba a dit là-bas dans le Shabbat il y avait un brit on était lié d'alliance avec Hachem par la Torah. Vous voyez ? C'est comme un mariage. Vous savez dans la Torah c'est marqué Hachem il est Koret Berit. Vous voyez ? Koret c'est de quoi Koret ? Comment ça se traduit Koret ? Karet. Trancher. Brite. Lié. Trancher l'alliance. Non. Il fallait dire Likshan Brite on est lié de l'alliance mais on n'est pas coupé l'alliance. Koret Berit c'est marqué pour dire qu'on est lié de l'alliance c'est marqué qu'il a coupé mais non il n'a pas coupé il a lié. Koret en éprouce ça veut dire tranché. Qu'est-ce qu'il s'est tranché ? Alors le Gyan il explique comme ça. Le Gyan de Binah il dit ce qu'il a de Koret Berit. Il amène un Midrash qui se trouve dans un Parajat Itro qui dit comme ça. Hachem il a dit de vous donner la Torah et de m'en séparer ouais c'est pas possible. De conserver la Torah et de ne pas vous la donner non plus je ne peux pas. Alors vous savez ce qu'on fait ? on va être Koret Berit. Koret ça veut dire que je vais retirer de moi je vais couper de moi la Torah et je vais vous la donner. Et c'est ça qui va faire tampon entre toi et moi. C'est comme dans le mariage. Dans le mariage c'est pareil il y a une Brite dans le mariage que l'homme il doit donner la bague et il doit dire arrête mes coups des châtelis il faut donner de soi. Et on demande au Khatan dis-moi c'est bientôt qu'à payer la bague vous vous rappelez c'est comme ça ? Pourquoi ? Parce qu'on est Koret on prend de soi et c'est ça qu'on donne. Tu sais ce qui fait tampon entre nous ? C'est ce que je t'ai donné. J'ai coupé de moi pour te donner. La Brite Mena c'est pareil. J'ai coupé pour te donner. Vous avez compris ce que je veux dire ? C'est ça que crie toute Brite. L'alliance va se faire par quelque chose qui est coupé. Koret Berit. Vous savez ce qu'il a fait M. Abelon ? Il dit on s'est mariés il parle avec la Torah avec Hachem. C'est ça l'alliance. Vous voyez donc ? Il dit c'est quoi ? L'actuva, je la déchire. Il n'y a pas de mariage. Je casse les tables. En fait il nous a sauvé la vie. Vous avez compris ? Parce que si on était resté mariés et qu'on a trahi Hachem vous savez ce que dit la commande en Shabbat là-bas ? Elle dit qu'à quoi ça ressemble la faute du veau d'or ? C'est comme une femme elle vient de se marier et en plein repas de mariage elle trompe son marié. En plein repas de mariage. On a fait le veau d'or c'est comme si une femme elle vient de se marier et elle va en plein repas tromper son mari. Alors qu'est-ce qu'il a fait Moucher ? Il dit écoute il n'y a pas de mariage. Il a cassé les tables. C'est ça qu'il a cassé le lien. Il a fait ça pour nous sauver la vie. Ici il y a une marquée c'est un bride shalom. Il devient Kohen. Vous voyez ? C'est quoi l'histoire ? C'est comme ça. Pour que vous compreniez ça je vous dirais une halakha. L'agma dans sa navire là-bas elle dit que voilà. Quel est le dîn ? Vous voyez ? Si quelqu'un a un non-juif il dit à un juif écoute tu tues ce juif ou je te tue ? Ouais ? Qu'est-ce qu'on fait ? Hein ? Il vaut mieux que ça se tuer. Pourquoi ? Par exemple si quelqu'un te dit écoute tu transgresses le shabbat ou je te tue ? Transgresses c'est grave quand même. Est-ce que c'est plus grave de transgresser le shabbat ou de tuer quelqu'un ? Hein ? Transgresser le shabbat c'est Khaïf Skila. Et la Skila c'est plus grave que Khenek. Plus grave. Ça veut dire de renier Hachem en transgressant le shabbat c'est plus grave que tuer un type. Ça va ? Mais si un type il me dit où tu transgresses le shabbat ou je te tue ? Qu'est-ce que je fais ? Si un type il est en danger de mort le shabbat il a une crise cardiaque il faut le ranimer il faut l'amener à l'empleur qu'est-ce que je fais ? Transgresser le shabbat. Alors que ça te condamne à mort pour l'avis de l'autre. L'un c'est un petit peu le shabbat. Hein ? L'un c'est un petit peu le shabbat. C'est à recouvrir et dire ok je pense que le shabbat mais comment toi c'est ta conscience parce que tu sais ce que ça veut dire shabbat ça condamne à mort. Tu dis bah tu n'as qu'à crever je me condamne à mort. Là-bas il y a marqué c'est une mitzvah de fer. Et toi on apprend ça par la chattaharimot. C'est marqué vachay bahem. Vachay bahem ça veut dire quoi ? Vachay bahem tu vivras par elle. La gemara dans Yéva Mot dans la gemara dans Yéva Mot dans Salah Rune elle dit vachay bahem vélo chez Yéva Mot Bahem tu vis par elle mais tu ne meurs pas par elle. Si tu vas mourir à cause de la loi transgresse la loi. Ça va ? Parce qu'on vit par elle on ne meurt pas par elle. Donc si le type il va mourir à cause de la loi parce que c'est shabbat il dit non non il ne va pas mourir à cause de shabbat je vais lui sauver sa vie. C'est de là qu'on tire le fait que on va transgresser la loi pour ne pas que meurent les gens. C'est bon ? C'est avec la vie des pas tributaires de la loi. En gros quoi c'est ça. On vit. c'est plus important parce que la loi permet de vivre mais je ne vais jamais tributaire de la loi pour mourir. Vous avez compris ça ? Maintenant le type il dit où tu tues ce type où je te tue ? Bah moi je veux vivre. Alors je vais le tuer. Oui ? Ah bah non. Là on me dit là le contraire. On me dit non il faut se laisser mourir. Mais je n'ai pas compris mais j'ai le droit de transgresser la vie pour vivre. J'ai le droit de transgresser la loi pour vivre. Oui ou non ? J'ai compris mais le problème c'est que l'autre aussi il veut vivre. Alors qu'est-ce qu'on fait alors ? Alors l'Akban en Psachim elle dit là-bas que c'est une svarah. Il va mieux mourir. Tu sais pourquoi ? Parce qu'Hachem il est d'accord que tu transgresses la Torah pour vivre. Mais s'il y a transgression de loi plus mort pour que tu vives ah ça non. D'accord oui ? Parce que je vais le tuer donc il y aura mort il y aura avera il y aura faute d'avoir tué plus mort pour que je vive. Ah ça non Hachem il n'est pas d'accord. Il est d'accord lui que tu transgresses la Torah pour vivre ça va ? Ou faire vivre. Mais si c'est pour mourir ah bah non donc il ne veut pas. Donc il vaut mieux il vaut mieux mourir ou se suicider carrément plutôt que de faire la vera. Vous avez compris ce que ça veut dire ? Parce que l'Akban dit mais qui te dit que ton sang il est plus rouge que le sien ? Ça veut dire que tu es que Dieu d'Hachem tu n'es plus de sadique pour décider que toi tu vas vivre ou tu vas mourir depuis quand ? On ne sait pas. Alors il vaut mieux mourir. Ça va ? C'est bon ? Maintenant. Ça c'est une halakhah. Ok donc j'ai compris que ma vie elle est tributaire de la vie de l'autre. C'est ça en gros quoi ça veut dire. Maintenant je vois un tic qui court après quelqu'un. Il veut le tuer. Et moi je suis spectateur qu'est-ce que je fais ? Hein ? Je ne sais pas. Il a piqué son chewing-gum et... Le type il court derrière lui il veut le tuer. Tu vois il a son couteau il veut le tuer. Qu'est-ce que tu fais toi ? Tu vois ça ? Qu'est-ce que tu fais ? Hein ? Et si tu ne peux pas. Il ne peut pas. Il voit qu'il est là il va le tuer il va mourir qu'est-ce que je fais ? Moi je vois ça je suis spectateur qu'est-ce que je fais ? J'ai une arme ouais j'ai une arme mais j'essaie de le déchire non j'ai pas réussi mais je peux le tuer à la tête je le tue ouais qu'est-ce que je fais ? Je le tue pas ? C'est ça alors qu'est-ce qu'on fait ? Vous dites non elle n'en fait rien on laisse mourir mais j'ai eu on doit vivre avec on doit vivre donc comment je fais ? L'agma répond comme ça si le type celui qui pourchasse toi il va le tuer bon il va faire une arme et de toute façon il sera condamné à mort c'est ce que dit l'agma ? Moutav il est préférable pour lui qui meurt Zakai qui meurt sans avoir tué qui meurt après avoir tué parce que de toute façon il va mourir c'est-à-dire que quand je lui tire dessus pour l'empêcher de tuer je lui sauve sa vie spirituelle vous avez compris ? vous avez compris ? maintenant écoutez bien vous avez compris ? c'est une autre halakha c'est pas de la légitime défense c'est pas de dire ah l'opo il va mourir parce que comme tu as dit je ne sais pas qui est plus grand par contre moi je sais que celui qui est racha qui va tuer l'autre il va faire une avérance qui va aussi le condamner à mort alors il vaut mieux qu'il meure sans avoir été condamné à mort vous avez compris ? il vaut mieux qu'il meure sans avoir la verra parce que s'il fait la verra il n'aura pas de part au monde futur je lui sauve sa vie au monde futur en le tuant ça s'appelle le shalom ça c'est pas un shalom physique c'est un shalom spirituel mais non vous avez Zimri Ben Salou il est en train de faire un acte adulté avec une Goya et là il y a des morts qui commencent à mourir il y en a 24 000 déjà qui sont morts comme ça dit la paracha qui précède 24 000 morts et ça continue et Hachem il a décidé de détruire à cause de cette qui est très grave parce qu'on sort des critères et là c'est carrément l'assimilation oui maintenant qu'est-ce qu'il fait Pinchas ? il le tue mais quand il le tue vous savez à quoi il pense ? à deux choses il ressent ce que Hachem ressent déjà donc il n'a rien à lui là-dedans mais à part ça il lui sauve sa vie pourquoi ? il dit mais je le fais pour toi parce que si ça continue tu vas payer le prix de tous les morts qui continuent à mourir c'est sur ton dos ça parce qu'à cause de ta faute c'est tellement un cri de Hachem énorme qu'il y a eu une épidémie qui ravage le peuple juif il dit Hachem a dit mais si cet acte-là est tellement énorme que les gens restent indifférents que ce peuple il aurait dû être détruit et disparaître mais grâce à ça il a empêché cette destruction vous n'avez compris ou pas ? mais il n'a pas fait dans l'esprit de dire cette crapule là regarde ce qu'elle est en train de faire c'est pas ça qu'il a dit il dit je vais lui sauver sa vie par amour pour lui il l'a fait vous avez compris ça ? pourquoi ? parce que jamais la vie n'est tributaire de la loi vous comprenez ce que ça veut dire ça ? je veux dire ce type qui transgresse la loi je vais le tuer ça n'existe pas dans la Torah ça si le type est de mourir c'est pour son bien ça veut dire qu'il veut mieux que ça s'arrête là pour lui je veux dire mieux que ça mieux que ça vous avez compris ça ? c'est à dire que quand il tue et puis il ne tue pas en tant que genre le fou de Dieu qu'il va tuer ça c'est pas un fanatique du tout vous avez compris ce que je veux dire ? le type il va se mettre d'explorer sur lui c'est pour tuer des juifs dans les bus mais il veut éliminer des hommes c'est pas du tout ça dans la Torah c'est que le type il a tant faute et je vois les conséquences et les gens restent indifférents et ça meurt alors qu'est-ce que je veux faire ? c'est comme si que ce type il est en train de courir quelqu'un d'autre et il veut le tuer et bien je vais essayer au maximum de l'arrêter mais si je ne peux pas l'arrêter je fais quoi ? je le tue pour éviter que sa vie elle soit pire que ce qu'il avait engendré au départ sa vie spirituelle je vous parle bien de ce qui est ce qui est là donc il a gagné deux choses que l'épidémie s'est arrêtée et qu'en plus de ça cet homme il va mourir au moins avec moins de conséquences gravissimes pour lui que s'il avait continué à faire cette amérance vous avez compris ? il le fait dans son intérêt c'est ça le shalom vous avez compris ? il a fait la paix ça veut dire qu'il a fait la paix spirituelle de cet homme mais tu dis mais c'est un paradoxe il l'a tué c'est pas une paix d'avoir tué gens c'est comme si que le type il court derrière et je suis obligé de le tuer pour l'empêcher de faire une amérance il vaut mieux qu'il meure Zakai qu'il meure Khayyav il vaut mieux mourir innocent que mourir criminel parce que le crime ce serait d'avoir agi mais il n'a pas agi il n'a pas pu faire donc je lui ai sauvé sa vie criminelle je lui ai sauvé sa vie spirituelle c'est-à-dire qu'il va aller au long bas celui-là il a eu que l'intention de tuer il n'a pas tué d'avoir d'intention ça ne le tue pas vous avez compris vous avez compris ça veut dire que ce qu'il aurait pu faire ça aurait été gravissime c'est pareil Zibri Ben Salou ce qu'il est en train de faire il est en train de créer une déviance totale l'assimilation ça veut dire qu'il n'y a plus de clan Israel c'est terminé donc en soi la verra il est bête ça ne rentre même pas dans les critères de la Torah mais ce qu'il est en train d'engendrer est gravissime vous avez compris vous avez compris la différence c'est ça le bris de Shalom mais pour être capable de faire ce que je suis en train de vous expliquer il faut être un sadique de foule c'est-à-dire qu'il n'a aucune animosité vis-à-vis de cet homme d'accord oui ? je ne lui en veux même pas je dis le pauvre si vous voyez quelqu'un qui est méchalé le Shabbat il y a deux façons de penser je te dis mais qu'est-ce qu'il faut là celui-là il rentre à la Sénégal avec son portable il veut carrément faire le chèque pour monter la Torah il dit je vous donne le chèque tout de suite qu'est-ce qu'il faut chez nous celui-là c'est une façon de penser il y a une autre façon de penser c'est de dire mais si le type il n'est pas chanmère Shabbat c'est qu'il n'a pas eu il n'a pas eu la connaissance que tu as d'accord ? et s'il est venu dans la synagogue c'est un miracle il nous a venu là je ne sais même pas ce qu'il fout là vous avez compris ou pas ? plutôt que de réfléchir mais qu'est-ce qu'il fout là il nous gâche notre Shabbat je dois réfléchir qu'est-ce qu'Echem il m'aurait demandé de faire ? faire le Shalom c'est-à-dire faire en sorte qu'il ait envie de retrouver son judaïsme par miracle qu'il ait rentré dans la synagogue alors si je le regarde d'un mauvais oeil et que ça va le faire que s'il va se barrer c'est moi qui ai perdu vous avez compris ? alors que je dois faire le Shalom Shalom ça veut dire tu fais la paix dans le désordre qui est dans sa tête le pauvre il n'est pas au courant c'est pas de sa faute c'est logique qu'il ait son porte-abse c'est logique parce qu'il n'a aucune notion du judaïsme d'accord ? donc toi qu'est-ce que tu vas faire en le mettant dehors ? tu vas respecter la loi mais tu ne vas pas respecter l'homme on doit vivre avec mais on ne meurt pas avec or si toi tu dis mais moi il ne respecte pas je ne peux pas le voir donc tu l'as tué quelque part à cause du Shabbat ça va ? vous avez compris ? et ça je n'ai pas le droit de faire ça parce que on vit pareil on ne meurt pas pareil c'est pas la loi qui décide la loi fait vivre vous avez compris ce que je veux dire ? au détriment de la loi non c'est comme ça fait 12 ans qu'il est dans la grotte enterré jusqu'au cou il a tué la Torah pendant 12 ans de toutes ses forces il avait des crevasses sur la peau il avait souffert ça va ? maintenant vous pensez bien qu'un homme comme ça qui a tué la Torah avec tellement d'intensité quand il sort dehors il voit les gens labourer la terre il a dit je ne peux pas en voir mais qu'est-ce que vous foutez ? mais vous vous occupez des choses des heures alors que la vie éternelle vous l'avez complètement occultée mais qu'est-ce que vous faites ? et tous les gens qu'il voyait ils mouraient ça va ? Achéb dit mais je n'ai pas compris vous êtes venus d'être mon monde il va retourner dans la grotte vous savez ce qu'il a dit l'agma dans le Shabbat il a dit on est des rishayim à son fils on est des mécréants et donc on doit retourner au Giyinam 12 mois parce que le Giyinam ça dure 12 mois maximum on est des rishayim on va rester doucement au Giyinam ils sont retournés dans la grotte c'était leur enfer ils sont retournés ils sont enterrés dans la terre mais comme un homme qui arrive à une telle hauteur de Gdusha il arrive à faire l'inverse vous savez pourquoi ? parce qu'il a respecté il a respecté la loi il n'a pas respecté l'homme vous avez compris ça ? vous avez compris ça ? vous avez compris ? il faut pas il faut mais sûr tu dois respecter la loi mais jamais au détriment de la vie des autres comme il y a des gens ils ont des enfants qui ne sont pas chômeurs Shabbat ou je ne sais pas quoi il les foutent dehors je ne sais pas compris et le gosse il devient fou il quête la Torah mais c'est normal parce que tu as respecté la loi tu n'as pas respecté l'homme vous avez compris ça ? tu dis mais je ne peux pas le voir comment je peux moi supporter de voir à toute part et mes propres enfants qui ne font pas Shabbat comment je ne peux plus supporter ? et moi j'étais éduqué à la Torah je dis mais tu es en train de faire quoi ? tu es en train de respecter la loi mais ce n'est pas la loi il faut respecter c'est tes enfants il faut respecter ils vont sortir dehors ils vont se mariquer mais ce n'est pas ça qu'il faut faire vous n'avez compris pas ? il faut être capable de connaître la loi mais jamais la loi au détriment de la vie des gens ça n'existe pas ça tu dois vivre avec tu dis mais ils ne respectent pas comment je peux supporter ? tu dois supporter parce que la vie de tes enfants c'est plus important que la loi vous n'avez compris ça ? parce que quand ce que tu vas faire tu vas les tuer spirituellement tu les mets dehors comment tu vas dire mais comment la Torah elle peut nous mettre dehors ? c'est pas possible l'enfant comment il va supporter ça vous avez compris ? vous avez compris ? donc c'est pas normal tu dois raisonner de façon à ce que l'enfant il ne va pas quitter la Torah toi tu vas supporter ce que tu ne supportes pas pour qu'il vive parce que ce qu'il ne supporte pas c'est la transition de la loi c'est ça ? mais non tu dois supporter ça pour qu'il vive vous avez compris ? c'est pareil moi quand je vois ça je vois Zivri Mensalou je dis mais comment il peut être avec cette femme là c'est pas possible tu dois supporter ça pour qu'il vive mais quelle vie ? malheureusement il ne peut pas vivre autrement que dans le Lama-Bas alors comment il va faire ? alors je vais le tuer pour qu'il vive dans le Lama-Bas celui-là vous avez compris ? c'est à l'inverse vous avez compris ? c'est très intéressant de voir que la perspective de réflexion n'a rien à voir avec ce qu'on croit vous avez compris ? c'est pour ça que c'est réservé une élite de personnes il faut être un grand grand sadique pour faire ce qu'il a fait parce que pour arriver à penser que je ne le fais pas il n'y a aucune ombre d'intérêt personnel vous avez compris ? ni vis-à-vis d'HM ni vis-à-vis de moi je dis comme ça on me verra dans les journaux t'es un criminel mon vieux tu dis ouais comme ça on va voir dans les journaux on dira le mot je suis un sadique je vais le tuer non t'es un criminel il faut faire la kiné d'HM ça veut dire que tu sais que tu vas soulager HM en faisant ça parce que ça m'arrêtait l'épidémie ça m'arrêtait le problème et lui tu vas lui sauver sa vie parce que si ça continue sa vie spirituelle elle est foutue il va arriver là-bas on dirait mais t'as tué 150 000 morts elle est tombée alors pour éviter ça il n'y en a eu que 24 000 ça va s'arrêter là vous avez compris ? je le fais que dans son intérêt c'est ça le prix de Shalom Shalom c'est comme le Kohen bon il reçoit des gens t'as mis d'âge le type il vient avec son korban il dit mais c'est pour quoi faire ? c'est un korban de don ça va ? non non c'est parce que j'ai fauté t'as fauté mais que ce que tu fous là j'ai pas compris mais rentre chez toi rentre chez toi non le Kohen il dit non non mais viens 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 je vais t'amener ton korban et j'espère que tu vas faire tshuva et tu vas expliquer tes fautes et tu vas pouvoir sortir propre de cette histoire vous avez compris ? le Kohen il fait du Shalom c'est quoi le Shalom ? il crée le lien entre Hachem et les hommes il n'est pas dit non mais le Bet Hamikdash c'est Kadoch il faut respecter ce qui est Kadoch les gens qui ne sont pas Kadoch ils ne rentrent pas ici vous avez compris ? non c'est pas ça qu'il a dit il fait le Shalom comme Pinchas comme Aaron à Kohen il fait le Shalom c'est ça c'est ça vous avez compris ? c'est ça c'est ça le prix de Shalom c'est ça le prix de Shalom il fait une alliance de Shalom c'est à dire de réfléchir est-ce que qu'est-ce 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 que je voulais que je fasse ? pas ce que j'ai envie de faire pas ce que j'ai construit de bien mais quand je vois l'inverse ça me rend fou vous avez compris ? il ne faut pas utiliser la Torah contre la Torah tu dis mais moi j'ai des valeurs je respecte les valeurs mais si il ne respecte pas les valeurs je les mets dehors et je n'ai pas envie de me polluer ma vie mais tu ne respectes pas la Torah tu respectes tes valeurs tu respectes toi tu ne respectes pas la Torah vous avez compris la différence ? c'est pour ça de faire attention faire très attention parce que d'un côté on est très investi et on te demande de faire abstraction de ce que tu désires ou de ce que tu ressens au détriment de la vie des autres c'est dur ça mais c'est ça en vérité le Torah il dit mais j'envoie le mais j'aide dehors tu l'as mais bien sûr bien sûr tu as raison c'est inverse vous avez compris ? parce qu'attention il ne faut pas oublier que tu vis par elle mais tu ne tues pas ni tu ne meurs par elle vous avez compris ? tu l'as mis dehors c'est quoi les conséquences ? il n'avait qu'à faire bien il n'avait qu'à faire c'est pire vous avez compris ce que je veux dire ? c'est pareil vous avez compris comment ça se réfléchit ? c'est pareil c'est ça il est la conjugaison des deux êtres en fait et c'est pour ça qu'il a eu le mérite c'est pour ça c'est pour ça qu'on dit qu'il faut respecter la lachode nida la pureté familiale parce que l'agma dit que si quelqu'un a une relation avec une femme qui est nida sa femme nida les enfants ils sortent ils sortent malheureusement avec des mauvaises midotes c'est pour ça qu'on fait attention est-ce que vous respectez Shabbat est-ce que vous respectez la mitra de la tarata mishpacha parce que les enfants ils vont ressembler malheureusement à ce qu'on a c'est comme Chaz Vichon Lom parfois il est ma misère mais c'est pas ma misère mais ça veut dire que il y a des conséquences ça va on n'a pas respecté l'anida on n'a pas respecté la lachode alors les enfants ils peuvent avoir des mauvaises midotes ils ont de l'insolence ils ont des vous avez compris pour ça qu'il faut il faut savoir qu'il y a des on fait irriter à nos enfants des choses et nos enfants ils en sont victimes ce qui est dommage c'est ça qu'ils ont cru les Jvatsim en disant mais cet acte crime il vient de son grand-père vous avez compris c'est parce qu'il vient de son grand-père c'est vrai mais d'un côté la Torah l'a obligé de dire à Aaron Akoen pour dire non si tu es trompé c'est pas de ça c'est de l'autre c'est de Aaron Akoen c'est un acte de Shalom c'est un acte de Shalom il est inspiré parce que son grand-père c'était pareil il faisait du Shalom en fait vous avez compris je vais vous expliquer un principe de base que vous allez comprendre la base c'est marqué dans le Rambam dans le Pirkei Avot quand on dit que Aaron Akoen il était Rodef Shalom il pourchassait le Shalom il aimait les gens il les rapprochait à la Torah voilà ce qui est marqué d'Aaron Akoen comment il rapprochait les gens à la Torah et comment il soulageait les personnes il y avait deux personnes qui se sont disputées ça va et ils ne pouvaient plus se voir bon Aaron a vu ça bon il était embêté alors qu'il a inventé un cinéma un scénario qui est faux qui est vraiment faux il a dit il a voir le type il dit bonjour je me présente à Aaron Akoen je lui dis bien sûr Aaron Akoen je vous connais il dit écoutez il y a ton copain ton ennemi il jurait tu sais l'autre il dit alors quoi il est venu me voir il était effondré il commençait à effondrer effondré il pleurait il me dit voilà j'aurais tellement voulu me réconcilier avec mon ancien ami on s'est disputé pour des bêtises et tout il dit bon ben vous au moins Aaron Akoen peut-être qu'il va vous écouter mais allez-y il dit bon il était effondré il pleurait il dit ah oui dans ce cas évidemment je vais pardon bien sûr je vais faire le chanon et le même cinéma à l'autre et c'est comme ça qu'ils sont réconciliés ça va vous savez qui m'en parle ici là Aaron Akoen Akoen Gadol il rentre du Yama Kippurim il doit être avec HM il n'y a rien de il a un seul un seul objectif c'est de faire la menaha comme il faut le travail de Bétamigdash la voie d'être du Koen Gadol à Yama Kippurim et s'il est déconnecté c'est terminé mais là il vient faire du cinéma carrément c'est permis de faire un truc pareil comme ça dit le Rambam c'est normal ou pas est-ce que la fin justifie les moyens je veux lui mentir c'est un mensonge c'est un mensonge ou pas ? c'est un mensonge ou pas ? un peu ou beaucoup ? c'est un gros mensonge tout est faux je m'en fous est-ce que la fin justifie les moyens ? est-ce que je peux manger du cochon si ça peut aider les gens ? c'est grave quand même alors c'est quoi le Pchat ? qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Rambam ? vous savez ce qu'il y a dit le Rambam ? s'ils se sont disputés il y avait du Yé Tsara ou pas ? qu'est-ce qu'il veut le Yé Tsara ? vous savez ce qu'il veut ? il veut que l'autre s'écrase il lui a fait ça je ne pardonnerai jamais jusqu'à ce qu'il s'écrase alors il a compris le Yé Tsara à Aaron il dit il s'est écrasé ça va ? tu es content ? à qui il a menti ? à Aaron A. Cohen ? il n'a pas menti à l'homme il a menti à l'O Yé Tsara du Homme c'est ça chez l'homme t'as compris ou non ? il n'a pas menti à l'homme il a menti au Yé Tsara de l'homme celui qui lui fait tenir tête en disant non je ne pardonnerai jamais da 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 alors je l'interroge je lui dis qu'est-ce que tu veux ? il dit je veux qu'il s'écrase et qu'il m'embrasse les pieds et qu'il me demande pardon il dit ben voilà il s'est écrasé j'ai pas ratiné Yé Tsara vous avez compris ce qu'il se passe ? et donc j'ai récupéré la personne c'est ça le chat d'homme vous avez compris ce que je veux dire ? il n'a pas menti en fait il aime tellement les gens il a trouvé intelligemment comment contourner le faux pour l'emmener au vrai mais c'est pas ça ça c'est pas ça de chez Kerr le mensonge c'est quand c'est faux pour tout le monde mais là c'est pas faux pour tout le monde c'est faux pour l'O Yé Tsara vous avez compris comment il le fait ? c'est pareil son Yé Tsara lui dit mais tue-le ! je ne dis pas rien il transgresse la Torah là vous avez compris ? non je ne le tue pas pour ça non je vais le tuer pour lui sauver sa vie vous avez compris comment c'est difficile ? c'est ça le shalom je contourne les Yé Tsara j'arrive au même résultat mais pas pour la même raison j'écris mais de la main gauche vous avez compris ? la même chose mais de la main gauche je contourne les Yé Tsara vous avez compris ce que ça veut dire ? c'est ça Razak messieurs merci beaucoup Razak merci avec plaisir j'appelle j'écris